On souhaite une bonne carrière, une longue carrière, à Swan. Ce mec est génial. C'est pas de la lèche, j'en ai rien à foutre, j'ai aucun enjeu, juste de passer des moments avec des gens authentiques. Je peux pas comprendre que des gens disent que... Je peux pas juste, 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 je peux pas comprendre que des gens puissent dire que là il faut jamais vu quelqu'un d'aussi authentique et d'aussi vrai. Il est fatigué, laissez-le tranquille, il a quand même une grosse carrière, ça fait trois semaines qu'on le connaît. On a toujours eu tous les gagnants, les Julien Doré, les Christophe Willem et les autres, on les a toujours eu le lendemain de l'émission, c'était une tradition, donc il y a un précédent qui s'est créé avec Swan. J'ai l'impression qu'il a saisi les tics du métier et les défauts du métier avant d'en avoir les qualités. Cette provocation est-elle un jeu, une posture ou une vraie nature ? Moi j'ai l'impression que c'est pas une posture Swan, que c'est vraiment sa personnalité. Par exemple Swan, j'ai pas bien compris, il y a des... Non, 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 alors j'ai pas compris, vraiment ça c'est un truc que j'ai pas compris, pour moi c'était un truc, un machin déguisé quoi. Ce qui les a déroutés à mon avis au départ, c'est qu'ils... Et rentraient pas dans le moule ! Voilà, c'est qu'ils étaient dans un système extrêmement formaté. Le coup de cœur c'est surtout qu'on s'est croisé dans un bar ou dans le quartier, à La Liberté exactement, sur le Faubourg Saint-Antoine, et on buvait des coups dans le même bar, et on s'est croisés là. Donc après le coup de cœur, avant d'être musical, il est que j'ai croisé la personne. Et puis voilà, donc lui, il jouait dans le métro à ce moment-là, etc. Et puis il a commencé à me faire circuler des chansons. Il y a des trucs que j'aimais beaucoup, d'autres un peu moins, d'autres machins, enfin bref, on a commencé à bosser. Et puis je me suis mis à bosser avec lui quoi. Voilà, c'est un mec, je trouve qu'il a une super plume, qu'il a des belles mélodies, qu'il a une voix, et puis qu'il dégage quelque chose quoi. Donc après il y a eu le jeu de l'émission, la nouvelle star, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? Et puis on a dit ouais, on y va, c'est rigolo, et puis voilà. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé, et je dirais que ça continue à être rigolo, donc c'est bien. Pourtant en tout cas la presse, pour l'instant, est plutôt bonne. Je lis un premier album où l'écriture se fait poétique, brillante, percutante. La musique nous entraîne dans des contrées, à la périphérie du vertige, une vraie réussite, une gouache, une pointe d'ironie dans la voix. Je pense qu'il s'est un peu empêtré dans ses propres contradictions, je pense que c'est là qu'est le vrai problème de Sohan. Et c'est pas grave, il a raté son premier album, ce qui veut pas dire qu'il ratera le saut. Parce que depuis j'ai écouté ces deux albums, et il y a, je vous assure, des perles. Et en fait on s'est attaché au personnage un petit peu antipathique de Sohan, alors qu'il écrit des chansons, ce sont des bombes. C'est le génie, écoutez bien, le génie littéraire d'un Gainsbourg, et les mélodies rock'n'roll de Noir Désir. Enfin des bonnes références quand même. Comme il y a assez de blabla, trêve de discours, des couloirs du métro, franco, voici Sohan ! Pour Parfombard ! Allez, allez, plus de blabla ! C'est pas parce que vous vous maquillez, vous portez des pantalons de lambeaux et une robe, que ça fait de vous un rebelle. Moi je vous parle pas de votre chemise ! Vous avez un peu prévenu, parce que depuis deux jours, M6 nous dit, si c'est lui qui gagne, vous allez voir, il est totalement gérable. C'est vrai qu'on vous a collé une image de marginal, alors que vous avez peut-être, j'en sais rien, et que vous, peut-être, alors qu'est-ce que c'est d'ailleurs pour vous ? Est-ce que vous vous sentez marginal, vous Sohan ? Ouais, mais pas dans le sens, je suis pas un punk à chien, quoi, je veux dire, dans le sens, en marge, c'est-à-dire en observateur, sur le côté, c'est le rôle des artistes au final. Ils ont fait exprès, quoi, c'est, comme il les a un peu envoyés chier, bah derrière, ils ont tout fait pour apparuquer, pour ça, quoi, mais moi je suis pas, il a quand même vendu beaucoup d'albums, sans rien faire, je trouve. Attends, coupez. Ce sont les textes qui vous ont plu aussi ? Les textes m'ont bien plu, je vous dis, ils sont corrosifs, ils sont nerveux, ça, ça, ça m'a bien amusé. Enfin, j'ai l'impression que ce garçon, en tout cas, dérange, et moi j'aime bien les gens, c'est plus dérange. Et il fait ! New York Times is Swan en couverture, et le voit comme nouvel espoir de la chanson française. L'artiste français Swan est ici avec nous au Québec pour une bonne durée d'ailleurs, on va se parler un peu plus tard, mais tout d'abord soulignons qu'il sortait cette semaine au Québec, son album « Sous les yeux de Sophie ». Et pour moi, Swan, c'est un artiste, c'est quelqu'un, il va vivre sa vie, il va tailler sa route. Je crois que là, on a trouvé un chanteur populaire, mais un grand chanteur populaire. C'est une forme de reconnaissance pour l'émission, d'une part, que quelqu'un comme toi ait envie d'y venir, et d'autre part, que ça soulignait tous les manques qu'il y a par ailleurs dans le recrutement de talent et la détection de talent dans la musique. Parce que si toi, tu te retrouves à venir ici, c'est qu'il y a quand même un pépin quelque part. Je pense que ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il ne lâche pas. Voilà. Il ne lâche pas. Quand il veut quelque chose, il y va à d'envoi. L'amour de Swan. Vous savez, depuis que je l'ai rencontré, c'est lui qui me souvient. Je vois un mec qui a 90 000 balles par mois, qui est en train de dire aux gens, vous allez bosser le dimanche, vous vous rendez compte comment c'est choquant ? J'ai découvert quelqu'un qui me plaît bien. Quelqu'un vraiment... Non, non, j'ai beaucoup aimé ce que vous êtes. Même si l'on brille, ça ne me plaît pas la gueule de ma gueule. Et que l'on m'a mis d'allier dans sa vie, ça ne trompe pas des chibères. Faut garder le primal, partir à nous, pour nous, c'est la perrole. Un jour qui monte dans le nouviso, c'est ti-al. Un petit peu, un petit bout. Il était une fois Adam et Ève. Mais tout est parti en couille, malgré les efforts de la rouille sur le dos du clèvre. Puis une autre fois, j'ai Guevara. Mais la révolution crève, un peu plus chaque jour, comme moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501